Vous en pensez quoi ? Les japonais ? Ouais mais là, Kenuri les japonais ça force un peu non ? Pour rappel il a même été annoncé dans une conférence Stadia, ça remonte hein ! Oh le mot de fou ! Parce que c'est vraiment si le DLC ne marche pas, Cyberpunk c'est tchao ! C'est tchao ! C'est tchao ! On est parti pour les news de la semaine et cette semaine c'est un événement à ne pas louper si vous avez même un petit peu le jeu vidéo dans sa globalité, c'était le Summer Game Fest qu'on pouvait suivre du coup sur la chaîne de MrDorian, ici même sur Twitch. Et du coup tu vas nous faire un petit débriefing de tout ça il me semble. Yes ! Donc du coup le Summer Game Fest ça... Enfin c'est un événement qui dure un peu tout l'été, donc on peut considérer pour certains qu'il a commencé un peu avec le PlayStation Showcase mais c'est pas vraiment le cas, c'est un peu quand même à part. Mais sinon on peut quand même considérer que ça a commencé en tout cas à partir du jeudi 8 juin. Jeudi 8 juin où du coup on a eu en première conférence la conférence d'ouverture du Summer Game Fest. L'année dernière de Souvenir c'était pas fou, mais je crois parce qu'en plus il y a deux ans ils avançaient Elden Ring, enfin ils avaient montré du Elden Ring ce qui était assez fou, mais cette année c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux pour le coup on avait pas mal de choses. Si, on avait pas mal de choses. Oui ! Pour le coup je trouve que en tout cas ça a été une des plus grosses confs et en tout cas l'une des plus rythmées. On a eu notamment un premier aperçu à Mortal Kombat 1, donc en gros toujours aussi sanglant, un système d'assist un peu à la Arc System Works etc. Bon évidemment c'est du jeu de combat donc du coup tant qu'on a pas la manette en bas, le feeling en main, on peut pas vraiment dire ce que ça va donner réellement. Un des gros jeux qui a été annoncé c'est Alan Wake 2, je sais pas si vous avez fait le 1, j'ai pas fait ça. Ça sortait de nulle part ça. Mais c'est vrai que le trailer était un peu... Et surtout Alan Wake 2 en plus avec du Ken U Reeves, Ken U Reeves qui est partout décidément parce qu'il y a pas que là où on l'a vu, c'était ça on l'a vu dans les conférences. Vous en pensez quoi ? Les stars dans les... Ouais mais là déjà de base mais là globalement le fait que Ken U Reeves j'ai l'impression que ça force un peu non ? Après c'est une icône un peu je pense pour les... Pour les redditeurs. En vrai je trouve qu'il fait très... je sais pas, pas gamer mais je pense que ça marche bien. Un acteur que j'aurais choisi moi personnellement c'est lui je pense. D'accord. Je pense qu'il le fait avec plaisir aussi. Je pense pas qu'on lui... Ah il y a juste un chèque à prendre et puis voilà quoi. Forcément ça prendra sa rentre en compte, c'est un acteur mais... Mais je veux dire... Je pense qu'il le fait par plaisir parce qu'il est de plus en plus de jeux justement. Il y a aussi un... Bah par exemple dans Cyberpunk, le premier où il a paru, il y avait aussi un autre acteur pour le délaisser dont on parlera un peu plus tard mais je sais plus qui c'est. Qu'il montrait dans un des trailers, il avait fini en mode OMG regardez ce visage. Ah Louis de Funès. Moi c'est un acteur... Cyber Louis de Funès. En vrai. En vrai si. En autre truc, bah un peu dans les jeux d'horreur par Alan Wake 2 c'est un peu un jeu d'horreur parce qu'en fait on a vu un petit trailer et puis voilà. On a eu Nicolas Cage dans Dead by Daylight, random. Il est venu sur scène. Il est dans le jeu ? Oui il est dans le jeu. Tu peux le jouer. C'est parmi... Evidemment il est pas en poursuivant. Il est... C'est juste une des personnes que tu... Comment dire... Des personnages que tu peux jouer en tant que survivant du coup. Et... C'est un peu drôle parce que son modèle je trouve pas non plus... Ça avait l'air trop nul. Oh mon dieu le gameplay. Non mais... Ah Dead by Daylight c'est une guesse de fou hein. Dead by Daylight c'est bien arrêté. Oh purée... Excuse moi. Dead by Daylight c'est bien. L'acteur machin stylé et tout. Il montre les images. Dead by Daylight c'est bien. Mais là le modèle de Nicolas Cage bon... Pas sûr. Je suis pas sûr. On l'annonce de l'été. Nicolas Cage dans le jeu DLC. Bah pour le coup Dead by Daylight il vit que par ça maintenant. Donc bon. Euh... Le jeu des nerd. Le jeu des nerd. Baldur's Gate 3. J'ai pas fait les précédents. 3. 2. 3. Ah oui mec. Ça fait 3 ans quand même qu'il annonçait euh... Ah ouais ? Oui. Pour rappel il a même été annoncé dans une conférence Stadia. Ça remonte hein. Oh le mot de fou. Dans le même genre parce qu'il y a un peu les jeux de nerd et tout. Warhammer 40 000. Space Marine 2 en gros euh... Un peu euh... Je... Bah oui le jeu de nerd. C'est assez beau. C'est un beau défouloir en coop. Je sais pas si vous étiez Warhammer, si vous aviez des trucs Warhammer vous quand... Pas du tout. J'ai jamais été dans ce truc là. J'ai un pote à moi qui était dans ça mais... Trop cher pour moi désolé les amis. En vrai ça a l'air stylé hein. Ça doit être grave... En vrai le problème c'est qu'il y a deux trucs bloquants. Ça coûte cher et faut savoir peindre. Il faut les peindre les machins. C'est... Ça fait beaucoup. Ah mais ouais. Parce que pour le coup Warhammer je sais juste que ça a un univers de zinzin. Et les jeux... Oui l'univers est d'algo. Les jeux ont l'air assez cool là. Par exemple c'est du bon... C'est un peu du gear, c'est du bon défouloir en coop. C'est Warhammer 40 000 là. Oui c'est Warhammer 40 000 Space Marine 2 exactement. Et... C'est du bon défouloir en coop en gros là. Là y'a que quelques créatures mais y'a des... Vraiment ils montrent que genre t'en as des centaines quoi. Parce que aussi l'une des plus grosses annonces du Summer Game Pass. En tout cas pour moi et pour beaucoup de gens. C'est Sonic Superstars. Oui. C'est aussi en soit un retour à un sort de Sonic 4 ou 5 du coup. Une sorte de remake reboot. Nouveau graphisme. Un peu 2D. Evidemment mais 2D. Oui. Des nouveaux bonus stages et tout. Ça a l'air ultra cool. Donc euh... Moi j'attends de voir. Grosse surprise pour le coup dans notre thème. Sandland. Oui. Le jeu Sandland qui sort absolument de nulle part. Surprise. Ça avait leak en vrai. Depuis longtemps. Oui mais en même temps que le film à l'époque ça avait leaké. Oui mais c'est sûr. On savait qu'il y avait un projet de film et un projet de jeu. Alors oui. Mais en fait c'est un peu tu dis projet de jeu. Moi j'y croyais pas trop perso. C'est bizarre un peu. C'est un leak ou c'est une annonce officielle ? C'est une annonce officielle. Je crois. C'est un leak d'une annonce officielle. Par contre ce qui n'avait pas été annoncé c'est que ce serait un jeu comme ça. Et moi j'en ferais pas. Et là on voit les premières images du jeu vraiment. Et en vrai ça a l'air plutôt sympa. C'est beau. Moi j'aime beaucoup. C'est vachement cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après c'est un jeu Bandai Namco donc du coup. Oui c'est un jeu Bandai Namco donc forcément. Il faut pas non plus s'attendre à une dinguerie de fou. Mais ça peut être un jeu cool. En plus il a l'air assez beau. C'est un petit RPG bien tranquillou. Petit jeu d'aventure. On s'amuse. En vrai ça se prête trop un RPG je trouve. Ah ouais ? Là j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est de l'aventure action. C'est ça. Je pense pas que ça sera le cas là. Mais il y a les délires de voitures là. Ça l'air cool. C'est assez chouette. Ce qui m'étonne c'est le fait de faire un jeu alors qu'on rappelle. C'est vraiment très très court quoi. C'est ça qui est assez fou. C'est un one shot. Ouais c'est un tome. Donc non non. Très très bonne surprise. Enfin surprise. Mais très bon trailer je trouve. J'ai hâte d'en savoir plus. On a eu un petit trailer aussi bon bon. Un peu marrant. Le Palward évidemment. Le Pokémon. Plagia avec... C'est un l'unique du plagiat. Avec Zleigen. Quoi ? Ah oui ça. Putain oui. Avec les minieux. En vrai ça a l'air galerie. Ça a l'air galerie. On a eu du Lies of Pi. Lies of Pi. Nouveau trailer. Le Souls-like. Un peu avec Pinocchio. Tout ça. Oui bah Lies of Pi justement. Lies of Pinocchio. Tout ça. Enfin c'est pas vraiment Pinocchio. Mais c'est une réinterprétation originale. Tout ça. Parce que là voilà. C'est un peu un univers post à post. Voilà. Un peu steampunk sur les bords. Pour toi. Pour moi. Pour toi. Like a Dragon Gaiden. Oui. Ah oui oui. C'est vrai qu'il y a eu deux. Il y en a eu deux. Oui. Il y en a un premier au Summer Game Fest. Donc du coup. C'est quoi exactement ? C'est un DLC ? C'est une extension ? C'est un spin-off. C'est la suite de la première série. Ok. En gros. C'est la suite de la série avec Kiryu. Donc ça je suis tout nu. J'ai trop hâte de voir ce que ça a donné. Parce que ça fait. Moi je pensais qu'on le verrait plus. Kiryu. Après il nous avait annoncé le truc il y a quelques années. Et ce que je comprends pas c'est qu'en fait il y a encore une conférence Ryuga Gotoku Studio dans une semaine. Donc je sais pas s'ils sont en train de cook encore mais écoutez. Continuez les amis. On va pas s'en plaindre. Mais là ouais ils ont annoncé vraiment beaucoup de trucs. Écoutez Sega du côté Yakuza. On va peut-être passer direct sur Yakuza 8 d'ailleurs. Tant qu'on y est. Oui on peut en parler déjà. Yakuza 8 trailer pendant la conférence Xbox. Tu sais que j'ai buggé de malade parce que j'étais. Genre je regardais pas la conférence. Je jouais dans sa conférence. Et je vois Ichiban à poil sur une plage à Hawaï. Et j'étais là. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai buggé de fou genre. J'ai mis quelques points à comprendre que c'est le Yakuza 8. Et par contre incroyable. Genre je m'attendais pas à ça. Ils font revenir le personnage principal de l'ancienne série. Et t'aurais les deux. Quoi ? Ça a déjà été le cas avant ou pas ? Non. Bah en gros les 7 premiers Yakuza de 0 à 6 c'était Kiryu. Dans le 7 c'était Ichiban. On nous avait dit Ichiban c'est le nouveau personnage principal. Sauf que là en gros ils retournent voir Kiryu. Ils retrouvent Kiryu à Hawaï. C'est la première fois que ça sort du Japon aussi. Donc en vrai. C'est à Hawaï que ça sort. C'est à Hawaï ouais ouais. C'est à Hawaï. Non littéralement je suis arrivé j'ai vu ça. Genre il y avait pas eu de. Ok maintenant on va passer au trailer de. J'arrive je vois. Ce plan là précisément. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour un jour je joue au Yakuza quand même. Ça a l'air golerie. Bah là pour le coup ouais. Là on est vraiment dans l'ambiance. Trop con. Bon allez. Heu. Sur la suite je le mentionne vite fait. C'est à ce que ça a l'air cool. Spin off. Lord of the Ring. Retourne to Moria. Ça a l'air d'être un jeu un peu. De jeune defender. On fait nos constructions avec les nains. On se bat compte des monstres et tout. Ça a l'air cool. Espérons que ce soit Mugolum. Heu. On avait du FF. Du FF où on avait eu un petit prank avec le Ever Crisis. En mode. Hey Final Fantasy. Et non c'est Ever Crisis. Je suis mobile. Mais plus tard. C'est un jeu mobile ça ? Le Ever Crisis on a vu en premier oui. C'était. Ah oui putain. Ok. Jeu mobile et puis après. A la fin par contre. On a eu. Ah oui non d'accord. Oui voilà. Oui voilà. Non Rebirth c'est pas un jeu mobile. Rebirth c'est pas un jeu mobile. Donc la suite. La première partie. Je suppose que tu arrêtes Ilyas. Ah la la. Si tu savais. Sachant que. Il risque d'avoir beaucoup de changement par rapport au jeu original en termes de scénario. Ça se voit. Eh bien écoutez. J'attends. J'attends de voir. C'est vrai que c'est choquant des fois. Là c'est vraiment le moment où Final Fantasy VII ça commence. Vraiment. La première partie c'était. C'est 10% du jeu. 5% du jeu. C'est la première ville. Là c'est le monde qui s'ouvre. C'est le monde ouvert. Je crois que c'est même pas la totalité du premier disque. C'est ça. Donc là c'est un jeu en 2 CD effectivement. Bah pour ça je sais pas trop parce que ça a l'air. J'espère que ça sera pas un prank parce que je crois que le premier aussi il était sur 2 disques. Enfin le premier remake. Le premier remake il pouvait y transformer 5 heures de jeu en 70 donc. Oui. Mais après ouais j'espère que c'est pas juste un prank en mode. Des fois je sais pas. J'ai limite l'impression en mode c'est mal optimisé ou autre mais sur 2 disques. J'ai toujours cette mauvaise impression là. C'est pas un argument. Là ce plan là. C'est une narrée. Parce que je repense à FF7 le vrai sur PS1. Et là tu vois la bouille de pixels verts comme ça. Et là tu vois ça. Tu fais c'est pas possible. Dans quel moment on vit c'est incroyable. Et là ça sera en open world du coup. En open world évidemment. Donc avec des chocobos. Quote déjà que je finisse le premier. En plus il y a FF16 mais on en parle un peu plus tard. Je passe vite fait sur la conf Devolver parce que c'était. On fait Devolver. Non si c'est cool. C'est chouette. La conf Devolver. C'est une bonne conférence. Et à la fin t'es là. C'est juste pas rien. Toujours Masterclass dans la présentation. C'est déjanté. Volvi. Petit ange parti trop tôt. On a eu notamment un jeu que j'attendais beaucoup. The Talos Principal 2. Parce qu'on a pas eu beaucoup de jeux mais ça se concentre surtout sur la conférence. The Talos Principal je vous le conseille. Le Talos Principal. Comment ça ? Tu as fait ? Continue. Human Flat 2. J'ai pas fait le premier. Ça fera plaisir à certains. Et on a eu un autre jeu qui en tout cas m'a marqué. Wizard with a Gun. Qui est en sorte un jeu qui ressemble un peu à du Don't Starve si vous avez joué. Par la suite on a eu Future of Play. Osef. Walshome Direct. Osef. Future Game Show. Osef. Un peu moins Osef mais cringe. Osef de zin zin. Un peu moins Osef mais cringe. C'était inf. Non ça c'était un gétapant de fou. Parce que lui sur son stream. Il était avec des meufs pour faire Yakuza. Pour faire Persona machin. Et à un moment je reçois un message. Je me t'ai levé à 5h du match ce jour-là. Je reçois un message. Tu chialais hier. Oh Alex est-ce que tu veux venir avec moi faire le Future Game Show ? Oh mon pote Dorian a pensé à moi quand même. Ça fait plaisir. Là putain le gétapant de malade. Personne voulait venir avec lui. Personne voulait venir avec lui. Il m'a appelé. Ça a duré deux heures. Annonce. Présentation. Malaisante. Ouah. Quel enfer. Non vous voyez quoi. Comme bon jeu. Voilà c'est là ce que je pensais. Il n'a même pas l'exp. Xbox. C'était dingue. Parce que Xbox justement ça a beaucoup rattrapé. Je pense la meilleure conf. En tout cas pour moi je trouve que ça a été la meilleure conf. Compliqué. On a eu beaucoup de choses. Du fable. Ça a l'air d'être un remake. En mode bonjour le jeu. Je suis arrivé genre 5 huit en retard. J'arrive. Je vois un petit truc comme ça. Face à un géant machin. Je suis là en mode. Non c'est pas fable là. Qu'à la fin du truc j'attends. C'est pas fable là. T'as joué à fable toi aux anciens ? J'ai pas. Bah tu sais quoi. Le même pote que PowerRammer. C'est très réel. C'est très réel. Il jouait. Il est fan d'Xbox. Fan de. De ce jeu. Donc je l'ai plus vu jouer. Qu'il jouait moi-même. Dans le sens forcément que j'ai dans mon cœur spécialement. Mais en vrai ça a l'air chouette. Donc moi je suis pas en mode. Ça a l'air d'être. En fait. Plus qu'un fable 4 en lui-même. Ouais. Bah on verra bien. Et c'est ce que j'ai entendu aussi un petit peu. Donc euh. C'est pas un acteur lui ? Je sais plus euh. Je sais pas. Mais en tout cas. Le trailer tu te faisais envie. C'est sympa. Oui. On a pas de date toujours depuis ? Comment ? On a pas de date. C'était vraiment toujours bonjour. Ça existe. Ça fait 1500 ans j'ai l'impression qu'on parle d'un fable non ? Ah ouais ça fait moins de 2-3 ans. En plus encore non ? Non non ça fait 2 ans. Alors c'est fable 3 moi. Si ça fait longtemps mais c'est vraiment il y a 2 ans que c'est revenu sur la table. En tout cas, Xbox arrive fort déjà en début de conférence avec ça. C'était plutôt cool. Oui c'est ça. Ensuite on a eu quoi ? Je fais pas dans l'ordre évidemment mais j'ai noté notamment parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai noté. C'est ça qui est assez cool. 33 Immortals. Un sort d'ADES en coop à 33 joueurs. Ouais. Donc une coop à 33 joueurs c'est quand même assez très délire. 33 ? 33 joueurs oui oui. Et on a eu aussi Payday 3. Donc on savait c'était annoncé là on en a eu de nouveau et tout. C'est toujours cool. Là je dédicace à mon gars Asoumin du Atlas. Beaucoup d'Atlus. Bon c'était pas une surprise. Trop d'Atlus ? Pas assez d'Atlus ? Parce que bon si vous avez suivi sur les réseaux. Instagram le CM qui a dû se faire virer depuis. Qui a publié les trailers à minuit sans faire exprès. Le mec avait bien programmé ses tweets. Ah oui là vraiment à la catastrophe. Parce que du coup on a eu Persona 3 Remake. Enfin Reload. Un spin-off de Persona 5. Persona 5 Tactica. Et du coup je crois que c'est une nouvelle IP. Ouais. Métaphore. Donc du coup j'ai l'impression que c'est une sorte de Shin Megami Tensei. Ouais mais vraiment nouvel truc. Parce que c'est la première fois qu'Atlus sort de la fantaisie urbaine en fait. Où Shin Megami Tensei y'avait quand même ce côté là. Et là c'est vraiment c'est de la fantaisie classique dans un grand monde machin. Et genre très cool hein. Le trailer de Persona 3 il est très joli. D'ailleurs ça reprend beaucoup la date de Persona 3. Un peu trop peut-être à mon goût. Mais euh oui. Le jeu. En vrai y'a des passages du jeu qui étaient plus beaux dans la version originale. Mais là fin d'année et année prochaine. Trois jeux alors que Atlus j'ai l'impression qu'ils dorment tout le temps. Et que d'un coup ils sortent. Bonjour. Et voilà. Ah mais ça c'est la spéciale hein. En fait ils alimentent constamment leur licence. Mais de tout ce temps ils pètent un plomb ils font. Ah ! Du coup c'est à dire que Persona 6 c'était pas en développement. Accessoirement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient à Persona 6. Oui. On sait que c'est l'équipe de Persona 5 qui a fait dessus. Y'a tout le monde. Y'a Shoji Meguro à la musique. Donc on va avoir encore un classique en album. Mais voilà. Là ça a plus rien à voir du tout du tout du tout. Le menu il est trop beau sa grand-mère. Donc trop trop de pouvoir tester ça. Ça va être dingo. Persona 6 promis avant 2030. On a eu quoi d'autre ? On a eu Forza Motorsport. Toujours un jeu de course ultra solide. Enfin les Forza ont toujours été cool les derniers. Dans le même genre. Simulation. Microsoft Flight Simulator 2024. Un jeu très chill mais qui va encore foudroyer les PC. Quoi d'autre ? Hellblade 2. Petit trailer ASMR. Prévu en 2024. Le jeu on en parle depuis 2019. J'ai l'impression qu'il va jamais sortir c'est une dinguerie. Fatigué. Alors que bon. Le premier. Justement. Like a Dragon. Infinite 12 du coup. Il y a que c'est 8 on en a parlé. Grosse partie évidemment sur le DLC. L'extension de Cyberpunk. Donc ça ça a l'air d'être un peu un délire. Parce que. Ils vont faire une énorme mage avec. Et c'est un peu en mode. Si. Après ça. Le jeu. Pour les gens qui ont été déçus. Il est toujours en nul. Je pense qu'il le sera toujours. Parce que. C'est vraiment. Si le DLC ne marche pas. Cyberpunk. C'est tchao. C'est tchao. Écoute pourquoi pas. Si on peut faire un Witcher 4 à la place. Mais c'est en cours a priori. Nouvel Epic Capcom. Path of the Goddess. A voir. Ça a l'air assez classique. Mais bon. Teal Wake the Deep. Un jeu d'horreur du coup. Qui était sur une base pétrolière. On a eu. On a eu. CC Skyline 2. Le jeu de gestion. On va passer 10 000 heures. Comme d'habitude. Assez poussé. Rock Revolution. Qui est un sort de. Bioshock. Un sort de Bioshock. Like. On n'a pas de date. C'est bonjour ça existe. Et enfin évidemment. Starfield. On a passé. Ça a passé une heure dessus. Enfin plus d'une heure. Vu qu'il y a même eu un trailer pendant la première heure. Donc. Je sais pas si vous l'attendez. Parce que là. Ils ont vraiment montré beaucoup de choses. Et j'ai pas eu du tout les mêmes impressions que sur le premier. Ouais j'attends. J'attends. J'attends de l'avoir. Après c'est pas japonais. Donc toi tu t'en fous. Oui voilà. On parlait pas avec lui. En vrai le jeu est l'air ambitieux. On va voir. Encore une fois on va voir. C'est que des monstres. À la hauteur de ce qu'ils disent. Si il est comme ils disent. Ah pourquoi pas. Si tout leur jeu était comme ils disent. Non parce qu'il y a beaucoup de choses. Où tu te dis c'est réaliste. C'est honnête. Etc. C'est toi de voir ce qu'elle a fait la présentation. En partie. Finito. C'est le début et la fin quoi. Un combat verso ultra personnalisa. Bref. Un Skyrim dans l'espace. Et c'est prévu pour septembre. PC Game Show. Bon Ozef. Parce que la prochaine fois. Enfin. Il y a eu des jeux. Mais la prochaine fois. J'aimerais être payé. Pour regarder. Honnêtement. C'était vraiment. Oh le malaise ultime. En vrai. Le PC Game Show c'est le Xbox. On va pas changer. Le mec et la meuf là. Oui. Qui faisait un peu la meuf en IA et tout. On la skip celle là. Et Capcom du coup. C'est une dingue. Capcom il y a aussi. Il y a aussi Ubisoft. Ubisoft. Non Ubisoft on skip. Comment ça on skip ? Il y a eu un Assassin's Creed nouveau trailer. Ok cool. Enfin Assassin's Creed Mirage. Ils ont annoncé un Assassin's Creed. Prince of Persia. Je n'ai pas compris pourquoi encore. Pas le remake de merde. Il y avait un remake qui était infâme. Pas lui. Non mais le remake justement on a pas de nouvelles. C'est en mode. C'est pas normal. Lui il a été repoussé. Annulé. Jouté dans un trou. Enterré. Après le Prince of Persia qu'ils ont annoncé. J'ai oublié le nom du truc. Sorti de Nupar. J'ai pas compris pourquoi. Mais je crois pas. Ecoutez. Ça a l'air 2D donc. Enfin c'est pas l'air 2D. C'est 2D. C'est un jeu 2D. C'est un jeu 2D. Là c'est juste un trailer. Il y a des moments je crois de gameplay. Parce que je crois qu'il a été annoncé pendant le Summer Game Fest. La conférence Summer Game Fest. Mais l'Ubisoft Forward a montré beaucoup plus. Notamment au niveau du gameplay et tout. L'un des gros jeux de Ubisoft c'était Avatar Frontieres of Pandora. Une sorte de Far Cry dans l'univers d'Avatar. Bon pour moi ça va être un flop. Oui. Je sens le flop. Surtout que c'était pas très très beau. Assassin's Creed Mirage du gameplay et tout. On verra en octobre ce que ça donne. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce que j'ai. On a eu un peu. Parce qu'ils ont fait une partie assez. On a eu du Assez Jade. Un premier gameplay. C'est le jeu en gros sur mobile qui sera dans la chine antique. Celui là. Donc j'attends. Et aussi on a eu Assassin's Creed Nexus. Qui sera un opus en VR. Donc ça j'attends de voir ce que ça va donner. Mais c'est laissé cette licence par pitié. Non franchement je pense que ça peut être cool. On a eu Nouveau The Crew. On a eu des nouvelles sur X-Defi. Nouveau The Crew ? Oui. Le jeu de bagnole là ? Oui. Ce sera un moteur fait. Ça sera un peu genre comme Apey For The Horizon. Qui ont équilibre le motosport. Oh les deux Tensei de bâtards. Il y a un coup là en moi. C'est fou. On a eu des nouvelles sur X-Defi. Donc on verra ce que ça donne fin d'année. C'est un peu le sort de concurrent à code directement. Un FPS arcade et tout. On verra. Parce qu'à priori les premiers retours sont très bons dessus. Prince of Persia évidemment. Et surtout le clou du spectacle. Star Wars Outlaws. Ouais. On a vu que du trailer. Donc on a pas forcément d'image de synthèse. Donc pas de jeu. BGO2 on a le droit ? Que les filles ? Rayman. Rayman. Rayman on peut s'asseoir. Il y aura juste un DLC avec Lapin Crétin. Et puis voilà c'est tout. Let's go ! Bah oui du coup. L'Open World ça a l'air... Le bois s'il te plait. Le bois de Lapin Crétin. Et est-ce Capcom là ? Bah Capcom... Et du coup c'est venu ? Voilà merci ! Non Capcom il y aura Apollo Justice Trilogy. Les deux dont deux opus qui sont jamais sortis en France. Et on a eu du gameplay chez Ubisoft. Non c'est bon reviens pas sur Ubisoft. J'y suis pas d'autres choses. Et juste Capcom pour finir on a un petit truc sympa. C'est les 40 ans. Ils ont fait un petit site où du coup il y a une sorte de musée. Et on peut jouer à plein d'anciens jeux gratuitement. Oui c'est vrai que c'est chouette en vrai. C'est en vrai c'est cool. Qu'ils aient ressorti tous les Apollo qui étaient jamais sortis en français. Bah en tout cas... C'était compliqué hein. Globalement c'était quand même plutôt cool. La première conférence c'est la conférence d'Xbox. Où il y avait vraiment beaucoup de choses à annoncer. C'est vrai que le PSG est un petit peu plus tôt. On peut le compter dedans. Y'a pas une Nintendo ? Même si y'a plus le 3. Ça reste un temps assez fort quand même pour le jeu vidéo en juin. Nintendo sera plus peut-être fin du mois plus tard dans l'été je pense. Parce qu'il y en a une. Y'a même pas assurée. C'est ça.